Ne te lance jamais en business si tu as des problèmes avec l'argent. Parce que c'est vrai, on se lance en business non pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir résoudre un problème. Mais en résolvant ce problème-là, il faut absolument qu'on trouve le moyen de gagner de l'argent. Pour la simple raison que si tu te lances en business et tu te dis, moi je veux juste résoudre des problèmes, et que tu ne penses pas à monétiser la résolution du problème, ce problème tu ne pourras pas le résoudre bien longtemps. Et même si tu réussis à le résoudre bien longtemps, ce problème, tu ne pourras pas le résoudre à grande échelle. Si jamais on est d'accord avec ça, je vous donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Abelias, le promoteur de la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains baptisés les éditions argentlivre. Aujourd'hui, grâce au programme Plume d'élite, nous avons accompagné plus de 117 auteurs, ceux-ci en 28 jours de top chrono, qui ont pu coucher leur expérience au travers d'un livre inspirant. Donc si jamais, chez toi aussi, il te brûle l'envie d'écrire pour impacter, ceux-ci en 28 jours de top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est nous contacter en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors un rendez-vous sur le site internet argentlivre.com. À côté de ça, il y a quelques mois en arrière, nous avons lancé une entreprise de location de véhicules du côté du Cameroun, baptisée ALK, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc si jamais tu recherches une derail ou un SUV pour te déplaçant en toute sécurité au Cameroun, une seule chose à faire, contactez le numéro juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te le disais en entrée de cette vidéo, ne te lance jamais en business si tu as des problèmes avec le fait de gagner beaucoup d'argent. Je m'explique. L'un des plus gros problèmes de la communauté africaine à ce jour, c'est qu'on est très mal à l'aise avec l'idée d'être fort sur le plan économique. Du coup, on se bouche le nez. Et l'un des malheurs de beaucoup d'Africains que j'ai rencontrés, depuis un certain temps, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup d'Africains sur beaucoup d'horizons, je me rends compte qu'on est très mal à l'aise avec l'idée d'être puissant sur le plan économique. Mais là, on découvre, on est de toutes petites entreprises parce que tout le monde, plus ou moins, se dit je veux juste lancer un petit business pour résoudre un problème, pour pouvoir vivre décemment et être tranquille. Parce que de toute façon, l'argent ne fait pas le beau. Et très souvent, je suis obligé d'entrer dans des débats sans fin avec beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire se lancer en business. Je vais m'expliquer. Il y a peut-être quelque chose que tu nous vois, c'est que c'est vrai. Pour se lancer en business, on n'a pas nécessairement besoin d'argent. Tout ce dont on a besoin, c'est le courage de se lancer, la détermination et surtout le courage de ne pas abandonner. Dans le début, tu te lances, par tes petits efforts, tu gagnes un peu d'argent. Mais une chose est certaine, c'est que si tu veux pouvoir résoudre le problème que tu as identifié à grande échelle, il te fera premièrement gagner en visibilité. Imaginons qu'aujourd'hui, tu te dises « Ok, moi désormais, mon projet, c'est d'aider les femmes à pouvoir devenir indépendantes financièrement. » « Ok, tu te dis « Ok, moi c'est ma mission, moi je suis salarié, je gagne bien ma vie. » Et à côté de ça, j'ai lancé un petit programme d'accompagnement dans lequel je vais aider les femmes. Et tout de suite, tu peux réussir à aider 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Sauf que c'est quoi 10 femmes par rapport aux milliards de femmes qui existent dans le monde ? Donc tu as vite fait de comprendre que si tu veux pouvoir toucher de plus en plus de femmes en moins de temps parce que ta vie n'est pas éternelle, tu auras besoin de te rendre visible. Et pour te rendre visible, tu auras besoin de quoi ? Tu auras besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, sur les médias conventionnels, dans la presse écrite et tout le bazar. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudra ? Tu auras besoin de moyens. De quels moyens tu auras besoin ? Tu auras besoin des moyens financiers. Je n'aimerais pas que tu vois en ceci l'argent comme une fin en soi. Non, ça n'a jamais été le cas. L'argent, c'est un moyen. Il y en a énormément. Donc si jamais tu te lances en business en te disant que non, je veux juste un peu d'argent, tu vas disparaître. Ou du moins, tu n'auras pas assez d'impact. Je vais aller plus loin. Très souvent, les médecins sont très mal à l'aise avec l'idée de gagner beaucoup d'argent. Très souvent, les médecins sont très mal à l'aise. Mais j'ai envie de dire une chose et lorsque j'ai découvert ça, j'ai été très à l'aise avec ça. Imaginons qu'aujourd'hui, tu sois le meilleur médecin qui puisse exister au monde. C'est-à-dire, chaque patient qui rentre chez toi, qui prend une consultation chez toi, tu arrives à le soigner en un temps record. C'est-à-dire, quand il arrive, petit examen, bam, tu as posé le diagnostic, bam, tu as le traitement et quelques temps plus tard, il en sort guéri. Tout le monde est satisfait de ton travail. Sauf que tu as habite fait de comprendre que toi tout seul, tu ne pourras pas traiter tous les patients de la Terre. Je trouve que c'est dommage de se dire qu'on est mal à l'aise avec lui et de gagner beaucoup d'argent. C'est vrai, on ne se lance pas en médecine pour faire de l'argent parce que sinon, les conséquences peuvent être terribles. Mais imagine un seul instant qu'avec ton savoir-faire, tu réussisses à mettre en place un système dans lequel tu peux gagner de l'argent et cet argent, tu peux le réinvestir pour toucher beaucoup plus de patients. Imagine que tu arrives à le faire. Est-ce que ça ne serait pas magnifique ça ? Donc, ce que j'aimerais te faire comprendre ici, c'est que l'argent, c'est un multiplicateur. L'argent est là pour te permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Mais si toi, tu ne te bats pas, sache que d'autres personnes qui ont les moyens se battront pour que leur vision qui n'est peut-être pas la meilleure puisse s'imposer à travers le monde. Récemment, j'ai discuté avec certains aînés qui avaient un peu plus de la quarantaine, de la cinquantaine et tout. Ils me disent, mais Valev, ta manière de voir l'argent là, moi, je ne suis pas très allé avec ça parce que j'ai peur que lorsqu'on va évoluer dans ce sens de l'argent, 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 qu'on puisse passer à côté de tout ce qu'elle a dit à offrir de biens, on puisse travestir la culture africaine parce que la culture africaine, ce n'est pas ça à la base. Deux erreurs. La culture, ce n'est pas quelque chose de figé. Une culture, ça évolue. Par le passé, la culture africaine consistait à s'habiller avec des feuilles de bananier. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains sont encore d'accord avec le fait de s'habiller avec des feuilles de bananier ? Non. La langue même telle qu'on la parle aujourd'hui. Par le passé, ce n'était pas comme ça qu'on parlait nos langues traditionnelles. C'est quelque chose qui a évolué. Même l'écriture a évolué. Donc, pourquoi penser que la culture africaine doit toujours rester figée ? Elle doit toujours rester comme il y a 100 ans en arrière. Non. Non. Pourquoi ? Ça aussi, ça doit évoluer. Donc, OK. On peut véhiculer une vision du monde au travers de la culture. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on véhicule une culture ? Aujourd'hui, on parle de Hollywood, on parle de la télé, on parle de la presse écrite et tout le bas. Le docteur Paul Fokam Kamouni a dit quelque chose de fondamental dans son livre intitulé « L'intelligence économique disponible sur argentlivre.com ». Il a dit ceci. « Le peuple qui aura réussi à imposer sa culture comme étant la meilleure, ce sera ce peuple-là qui aura réussi à gagner la bataille économique. » Et je vois que pour beaucoup d'entre nous, on parle de culture, on parle de culture, on parle de culture. On ne comprend même pas le jeu qui se joue derrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque moi j'arrive au Burkina Faso, lorsque j'arrive au Cameroun, lorsque j'arrive au Gabon, on voit le hamburger comme étant le repas des riches, le repas des personnes aisées, le repas des personnes de la haute classe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on voit le hamburger qui est considéré ici en Europe comme la junk food, comme de la malbouffe ? Mais chez nous, en Afrique, on voit ça comme le repas des personnes aisées au détriment du plantain prune, au détriment du pilet poube, au détriment d'une cuillée ou de l'eau coque. C'est tout simplement parce que les Américains, grâce à leur force de communication, grâce à leur film, grâce à leur publicité, grâce aux médias, ils ont réussi à nous faire comprendre que c'est ça qui était bien. C'est ça que les personnes aisées mangent. Donc, ils ont réussi à nous faire intégrer comme quoi leur culture était la meilleure. Donc, quand tu as intégré une idée comme quoi la culture de l'autre est la meilleure, qu'est-ce qu'il fait ? Tu commences à vouloir consommer ce que l'autre consomme. Et quand tu consommes ce que l'autre produit, qu'est-ce qui se passe ? Tu l'as enrichi. Je ne sais pas si tu captes un peu le jeu, mais bon, si toi, aujourd'hui, tu veux imposer ta culture comme étant la culture de référence, tu auras besoin de moyens financiers. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut vraiment être à l'aise avec le fait de gagner beaucoup d'argent, en voyant l'argent comme étant un moyen de pouvoir répandre ta vision. Et si toi, je ne te bats pas pour répandre la tienne, quelqu'un d'autre se battra pour répandre la sienne. Et s'il lui est à l'aise avec l'idée de devenir puissant économique, dis-toi que grâce à ses finances, il va réussir à tuer ta vision du monde. Et moi, je suis toujours un peu déçu, je me pose de l'action à sa voix, mais quand moi, je vois un Africain qui vient en Europe et qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, moi, j'ai envie de lui poser une question. Qu'est-ce qu'il fout en Europe ? Oui, qu'est-ce qu'il fout ici ? Si pour lui, il faut venir en aide aux plus défavorisés, s'il n'est pas en Europe par rapport à l'argent, qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'il retourne en Afrique, qu'il aille galérer là-bas ? Mais il faut qu'on arrête de se voiler les yeux. Il faut que certains parents arrêtent de nous mentir et de se mentir à eux-mêmes. L'argent a une place très importante dans notre société. Tout ce qu'on fait tourne autour de l'argent. Tous les matins, lorsque tu te lèves, tu penses qu'ok, qu'est-ce que je vais aller faire qui permet de gagner de l'argent à la fin du mois ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'ai envie de préciser quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, on est venu en Europe et au final, avec les discours parasites, c'est que certains pasteurs verront véhicules comme message, on s'est un peu perdus. Si tu as pris l'avion pour venir ici, déjà qu'il a fallu de l'argent pour venir ici, si tu as pris l'argent pour venir ici, ce n'est pas pour admirer la tour Eiffel. Tu es venu ici te chercher. J'entends pas te chercher, tu es venu ici pour gagner beaucoup d'argent et aider les gens qui sont supposés. Et quand je dis aider, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de toi. C'est ça que tu es venu faire ici. Donc, que tu arrives ici, tu commences à dire que l'arrivée ne fait pas le bonheur, je crois qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, quelqu'un qui est dans une famille où il y a beaucoup d'argent, les parents, il y a tout fait pour lui, peut se permettre de dire ça. Il peut se permettre de dire ça et encore. Mais toi qui, on sait d'où tu viens. Si l'arrivée ne fait pas ton bonheur à toi, ça fera forcément le bonheur de quelqu'un dans ton village. Ça fera forcément le bonheur de ta mère, de tes enfants, de ta future femme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'aise. Pire encore pour celui qui se lance en business. Parce qu'on se lance en business, c'est pour dominer. On dit que le business, c'est la guerre. Je crois que c'est une blague. Non. Quand tu te lances en business, c'est pour dominer. Et si tu n'as pas envie de dominer, sache que bientôt, on va t'éteindre. On va t'éteindre. Et le dernier point que je vais aborder avec toi ici, afin que tu puisses comprendre à quel point c'est important de gagner de l'argent et que tu puisses comprendre que l'argent, c'est un moteur, c'est que fixe-toi pour objectif de devenir multimilliardaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu deviennes quelqu'un d'autre. Et en fait, la magie de cet objectif de devenir multimilliardaire, ce n'est pas l'objectif en soi, mais c'est la personne que tu dois devenir pour atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas si tu captes un peu le délire. Voilà pourquoi je dis que l'argent, c'est un véritable moteur. Et tu dois pouvoir voir l'argent sous cet angle-là pour pouvoir justement devenir une meilleure personne. Et j'ai envie de chuter parce que mon échange avec cette dame m'a beaucoup marqué. C'est qu'elle me dit mais là, on ne fait pas le bonheur. Voilà tous ces riches-là, Aliko Dangouté, Tony Limelou, tous les jours, ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi ils n'investissent pas dans l'agriculture pour créer de l'emploi, pour mettre fin à la famine ? Pourquoi ils n'investissent pas, je ne sais pas moi, dans l'énergie électrique et tout le bazar ? Et moi, je lui ai dit une seule chose, c'est que les riches ne nous doivent rien du tout. Je répète, les riches ne nous doivent rien. Si tu estimes qu'il y a des riches qui ne font pas ce qu'il faut faire, ben, deviens riche à ton tour et fais ce qu'il faut faire. Parce que je vois toujours des gens qui ont des problèmes d'argent qui sont toujours allés dire que les riches doivent faire ci, les riches doivent faire ça. Pourquoi est-ce que ces riches-là ne font pas ce qu'il doit être fait ? Deviens riche toi-même et fais ce qu'il doit être fait. C'est trop facile de toujours accuser les autres. C'est trop facile de dire que les autres doivent faire X, Y, Z. Toi-même, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que quelqu'un t'a empêché de devenir riche ? Est-ce que quelqu'un t'a empêché de lire le livre de Néhi P3 par intitulé Maîtriser l'art de l'épargne pour pouvoir épargner de manière conséquente et investir de manière conséquente ? Qui t'a empêché de lire ce livre et de le commander sur argentlivre.com ? Il fait ce qu'il doit être fait. Personne. Mais comme c'est facile de critiquer, c'est facile de dire que les riches ne font pas leur travail, mais tout le monde se lève et dit que ce riche-là, il lance son business, il prend tout de l'argent, il met dans sa poche. Lance ton business, fais de l'argent et on voit comment je vais créer de l'emploi. C'est aussi simple que ça. Bref, j'avais dit que s'il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que si tu te lances en business et que tu as des problèmes avec l'argent, tu as des problèmes avec le fait de gagner beaucoup d'argent et dis ton CV, j'ai l'honneur et va travailler comme employé. Ce sera beaucoup plus simple. Mais ça, ça se travaille. Et moi, je suis très à l'aise à l'idée de parler d'argent à longueur de journée parce que désormais, je pense avoir compris ce qu'est l'argent et surtout comment l'appréhender parce que l'argent ne change personne. Non, l'argent amplifie quelque chose qui est déjà en toi. Si tu étais quelqu'un de bien et que tu étais généreux, quand tu auras beaucoup plus d'argent, tu seras beaucoup plus généreux. À l'inverse, si tu étais quelqu'un de méprisant, quand tu auras beaucoup plus d'argent, tu seras beaucoup plus mépris. C'est de ça qu'il sert. Donc, travaille sur toi parce que l'argent, ce n'est pas le problème. C'est un moyen. Je m'ai dit que ça n'aurait pas été l'argent, ça aurait été les cailloux. Tu aurais dit quoi ? Que le caillou, c'est mauvais. Ça n'aurait pas été le caillou, ça aurait été le sable. Tu aurais dit quoi ? Que le sable, c'est mauvais. Parce que dans l'effet, lorsqu'on interroge l'histoire de l'argent, par le passé, les êtres humains utilisaient comme monnaie d'échange des tablettes de sable, des tablettes de sel. Oui, on utilisait des tablettes de sel, des blocs de sel. Si on utilisait tous les blocs de sel aujourd'hui, tu aurais dit quoi ? Le sel, c'est mauvais ? Non, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est ta perception de l'argent qui est mauvaise. Et c'est cette perception-là que tu dois travailler dès aujourd'hui. Et pour que l'Afrique soit forte, pour qu'elle soit respecte, il faut qu'économiquement, nous soyons puissants. Tous les jours, on voit des gens qui prennent les bateaux, qui fuient l'Afrique, qui prennent la mer pour se rendre en Europe. Tu penses que c'est pour quoi ? C'est pour la culture ? Non ? C'est parce qu'ils espèrent venir trouver une vie meilleure ici. Mais pourquoi ils se disent ça ? C'est le cerveau qui est constipé. Pourquoi le cerveau est constipé ? C'est lié au message qu'on leur a transmis au quotidien sur l'argent. On leur a fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent. Mais pour le faire, on a eu besoin de communiquer et pour communiquer, on a eu besoin d'argent. Et même au niveau des états, ça se remarque. Bref, je ne veux pas être plus long que ça. Je pense que tu as compris le message. Cela étant dit, si le message est passé, on est OK. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un pouce en l'air ou partager cette vidéo. Cela me fera plaisir et on pourra grandir ensemble. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.